j'ai fait une petite sieste n'hésitez pas à dire dans les retours du chat si vous m'entendez, si tout va bien j'ai le retour en tout cas on dirait que le son a l'air d'aller c'est le dernier coaching qui aura pour thématique en tout cas avant les coachings un peu plus fun qu'on fera dans deux semaines on va faire deux coachings un peu plus fun et puis éventuellement on va revenir sur ce genre de thématique jouer des boards dans des positions particulières face à des ranges je pense que c'est l'un des sujets les plus pertinents pour progresser dans le jeu post-flop voir beaucoup de situations comme celles qu'on va voir aujourd'hui comme celles qu'on a vu déjà les deux semaines précédentes voilà voilà je vois qu'il n'y a pas encore grand monde sur le chat donc je vais peut-être un peu attendre que vous arriviez vous êtes trois salut salut comme d'habitude on terminera comme d'habitude depuis deux semaines maintenant pour la troisième semaine aujourd'hui on va terminer le coaching sur une analyse demain qui aura été sélectionnée sur le forum mais pour l'heure aujourd'hui nous allons traiter du sujet 4 situations contre boutons comme PSR dans SRP donc pour rappel quand je dis PFR ça veut dire que nous sommes le pré-flop Résar et quand je dis SRP c'est que nous sommes dans un pot simplement relancé n'hésitez pas à vous manifester dans le chat si jamais vous avez des choses à dire à commenter nous sommes actuellement 5 bon soir à tous comme les semaines précédentes on va faire un rapide rappel je vais essayer d'aller encore un peu plus rapidement que la semaine dernière parce que la semaine dernière ça nous avait mine de rien quand même pris 20 minutes nous sommes déjà à 5 minutes donc on va quand même essayer de accélérer c'est des choses qui ont déjà été vues mais j'aime quand même bien introduire parce que tout le monde n'est pas là tous les coachings tout le monde n'a pas vu les vidéos précédentes c'est toujours bien de reposer les hypothèses de départ pour savoir de quoi est-ce qu'on parle et comment est-ce qu'on doit prendre ce coaching c'est à dire que c'est un coaching qui va aborder des thématiques assez complexes et qui va partir sur des hypothèses déjà bien fixées donc si jamais ces hypothèses varient les conclusions vont elles-mêmes varier c'est un peu ça qu'on essaye de dire mais en étant un peu plus précis donc les hypothèses de départ sont qu'on va partir sur un profil de vilain bien défini qu'on va être sur des positions relatives bien définies par rapport à vilain mais également par rapport à la table tout entière quand je parle de position relative c'est qu'on va relancer et notre range de départ va être influencé par les tapis à parler derrière nous donc entre autres la profondeur du stack effectif de la table et par rapport à vilain salut Olito et également le fait d'être en milieu de parole en UTG, en small blind vont influencer nos ranges perçus on va avoir des ranges plus ou moins tight on va connecter plus ou moins bien certains tableaux et ceci va influencer notre stratégie sur ces différents tableaux les limites de ces hypothèses sont donc que les ranges préflop varient énormément à cause de beaucoup de facteurs on ne devrait donc pas tirer de conclusions trop catégoriques mais chercher à comprendre comment on peut optimiser notre win rate dans chacune des situations c'est les bases de l'exploitation on essaye d'exploiter notre adversaire et pour pouvoir exploiter il faut comprendre comprendre comment optimiser c'est comprendre la situation comprendre comment une espérance de gain une expected value en anglais évolue sur différents paramètres variables apprendre à régler correctement ces paramètres c'est comprendre et optimiser notre compréhension de la situation la situation d'aujourd'hui c'est plutôt celle-là par rapport au tapis j'ai oublié de faire un copier voilà c'est celle-ci mais on va réduire la police on va la mettre en 15 en 13 voilà la situation d'aujourd'hui c'est celle-là donc nous sommes en UTG cette fois-ci on était en milieu de parole tout à l'heure maintenant j'ai décidé d'être en UTG parce que je voulais des situations un peu plus marquantes la situation UTG est vraiment pas une situation facile à jouer sur pas mal de boards parce que en fait notre range pré-flop va être fortement influencé va être fortement influencé par les tapis à parler derrière nous ici on voit il y a quelques tapis à reste-il il y a un bouton qui est relativement deep on devrait s'attendre à se faire call-call assez souvent par ce genre de profil et donc il va falloir sélectionner notre range en conséquence éviter de relancer des mains qui jouent relativement mal post-flop on a beaucoup de joueurs à parler derrière nous donc même si les joueurs qui ont des stacks à reste-il ils ont des ranges tight vu qu'il y a plus de joueurs et bien il y a plus de chances qu'on se fasse reste-il salut jumpship et donc à cause de ça et bien on doit s'adapter et on doit relancer essentiellement des mains qu'on doit être capable de reste-call alors que quand on est en mieux de parole c'est pas tout à fait la même chose les ranges de Rissi sont peut-être plus loose mais il y a moins de joueurs à parler derrière nous et donc et donc et vu que les ranges sont plus loose on peut reste-call plus loose également donc il y a quand même on peut quand même relancer plus de mains vu qu'on peut reste-call plus loose et bien et qu'on peut quand même se permettre d'avoir un peu de reste-fold et bien on peut c'est pas un peu Sous-titrage FR ?